bonsoir bonsoir à tous on ne sait pas parler depuis quelques temps et voilà c'est un énorme plaisir de vous retrouver bonsoir bonsoir à toute l'afrique je suis le mpp le mpp martial de bisac je sais pas quelle heure il est chez vous mais quel que soit le lieu de la planète où vous êtes je vous passe un petit bonsoir et avec tout le charme qui va avec vous dire que l'afrique n'est pas orpheline c'est la semaine des martyrs c'est le mois des martyres d'ailleurs septembre c'est le mois des martyrs et j'en parle avec mon frère henri diabaté vous savez qu'à kabel et yingai était le premier secrétaire de l'upc et l'upc c'est la naissance de l'intelligence et de la résistance africaine le rda tout ça et mandela étant en prison a dit que c'est grâce à où il y avait qui était le premier africain à se lever pour lutter c'est beau notre histoire c'est beau donc abel et yingai donc en 64 il quitte il arrive il arrive à alger et à alger il y a benbella il y a le mouvement de résistance contre la colonie contre la félonie et puis abel et yingai le premier secrétaire de l'upc demande les armes il a résisté à plus de sept empoisonnements neuf tentatives de suicide de tuerie d'attentats les français veulent le tuer les colons veulent tuer abel et yingai comme tous les autres mais il est le dernier qui a presque échappé et benbella lui dit non mais repose toi soigne toi et puis abel et yingai donc ça c'est votre histoire abel et yingai dit il faut des armes abel abel king et pardon abel et yingai c'est quelqu'un d'autre abel king et donc qu'on appelait king et dont abel king et je sais pas pourquoi je parle d'abel et yingai donc abel qui demande des armes pour aller résister à aux colons parce que nous qui adorons les gens qui nous ont coupé les mains qui nous ont violé qui ont tué tout tout un peuple aujourd'hui c'est parce qu'on est sans culture et sans mémoire et c'est pour ça que jusqu'à présent on ne se fait pas confiance on nous a fragilisé pour un millier d'années encore et la reconstruction va mettre du temps mais ça vient il y a des gens qui continuent de croire qu'on peut faire des choses ensemble et qu'on doit lutter la vie c'est la lutte c'est inhabituel mais peut-être un petit coup de froid ce soir je sais pas alors donc c'est important de le savoir donc abel king et demande des armes parce que le peuple camerounais n'a rien le peuple est abandonné le peuple est écrasé parce que n'oubliez pas qu'après la défaite en indochine les français ont eu la terreur en algérie et les français sont en train de subir une résistance extrême au cameroun et il faut rabattre toutes leurs troupes le tchad le congo sélégal toutes ses bases militaires françaises viennent en appui pour écraser un petit peu à l'époque on n'est même pas quatre cinq millions la france a dépêché toute l'artillerie comme s'ils allaient faire une deuxième guerre mondiale ça il faut le savoir et abel et inga benbella lui dit dors tu te reposes tu te soignes dit non il faut que mon peuple si je reste ici les gens là vont mourir il faut qu'on résiste benbella lui donne l'avion et il va d'abord en égypte rencontrer nasser nasser qui l'appelle aussi pour dire viens prendre les armes et je rappelle aux africains qui sont juicifs du mauvais vin et de la vie facile aujourd'hui que la vie d'un peuple c'est la libération et la libération c'est la lutte même si vous fuyez vous allez lutter même si vous fuez mille ans le peuple malien s'élever pour lutter il faut saluer ce peuple mais il faut pas que la lutte tombe entre les mauvais profiteurs c'est pas ça le problème le problème c'est que ceux qui ne luttent jamais profitent c'est eux qui dérangent la révolution ou l'évolution de la race ou l'évolution des concepts ou l'évolution en politique c'est ceux qui sont attentistes les profiteurs ceux qui aiment les profiteurs qui sont cachés qui encourage les autres qui ne veulent pas se mettre qui sont de l'autre côté où il ne pleut pas c'est eux le danger en afrique et vous les trouvez des imposteurs des intellectuels soi-disant des gars grisonnant du cerveau c'est toutes ces castes de gens qui réfléchissent pour trouver des pour trouver des circonstances atténuantes à la colonisation c'est eux qui viennent toujours apporter des réflexions du genre bon écoutez on n'est pas mais il faut non les nègres doivent se libérer peut-être par la tête par la pensée je sais pas mais il faut plus qu'on subisse j'étais avec une personne qui m'est très chère qui a une autre éducation très française elle m'a dit quand même tout à l'heure que elle est entrée dans un magasin et elle a constaté ce qu'elle ne voyait pas souvent elle a constaté que les métiers les plus les plus rabaissants nous continuons à les faire même quand nous sommes à l'étranger pourquoi parce qu'on cherche la survie quel est ce peuple qui va vivre de survie quel est ce peuple qui va tout le temps vivre de survie alors qu'il faut encourager l'entrepreneuriat il faut qu'on s'y mette il faut qu'on avance qu'on monte qu'on laisse nos traces qu'on crée nos choses nous sommes deux milliards et demi de consommateurs dans le monde 3 milliards si les gens ne sont pas de mauvaise foi ne me dites pas que ces gens ne peuvent pas vendre même leur eau glacée et la boire qu'ils peuvent pas vendre leurs beignets mais bien emballés qu'ils peuvent pas vendre leurs bâtons de mayoc le mitoumba et c'est cette culture qui nous pose encore problème aujourd'hui les gens nous détestent parce que nous sommes avant gardistes loin des discours pompeux creux la révolution oui mais il faut rappeler aux gens donc je parlais d'abel king et qui quitte donc qu'alger étant malade sept fois empoisonné il a résisté nos papes étaient forts nos parents étaient des lutteurs vraiment si on ne met pas une université pour chaque héros surtout au cameroun nous ne pourrons jamais nous développer si on ne donne pas une université à chaque héros au cameroun si le lycée le clec s'appelle encore le clec en plein centre de yaoundé en face de l'assemblée nationale et les goguenards députés ne peuvent pas voter une loi pour interdire ce genre de connerie vous comprenez qu'on a encore pour mille ans d'esclavage le clec c'est ce petit garçon ce petit imposteur qui n'était même pas capitaine qui est devenu général il s'est fait général une fois devant les nègres pour les écraser donc dont la belle king est donc est fatigué il est croulant il marche à peine les algériens proposent de lui donner une résidence de l'argent l'hôpital il dit non il doit aller lutter et on lui donne ben bella lui donne son vol personnel pour aller rencontrer nasser qui est un baron aussi en afrique est arrivé en mai 64 il tombe en égypte et il est enterré au cimetière chrétien copte et beaucoup de camerounais vont là bas et ne se rappellent même pas qui est abel king qui est abel king si je demande beaucoup de camerounais qui m'écoutent ou d'africains se disent mais c'est qui c'est les gares qui ont porté le camerounais c'est bizarre j'étais avec un ministre israélien il était sur la route de Boumyebel dont il allait sur Douala il venait de Yaoundé et il s'est arrêté à Boumyebel de toute la zone là de ma tombe jusqu'à Boumyebel il s'arrêtait pour regarder il entrembroussi comme il voulait comprendre comment Oumyebel n'a même pas un nom écrit même avec son sang même sur une plaque quelque part un israélien et ça m'a touché et donc aujourd'hui nous demandons la révolution je ne sais pas laquelle Est-ce qu'il y a révolution quand les gens n'ont pas assez mangé dans la tête ? Est-ce qu'il y a révolution quand les gens ne savent même pas qui ils sont ? Quand les gens créent des problèmes de sauvagerie ? Quand le tribalisme est présent ? Vous savez la culture occidentale n'a peut-être pas la mémoire qu'on lui prête mais c'est des gens qui sont en avance tous les jours dans cette belle France que nous admirons vous découvrez que les héros sont partout même mort ils sont célébrés les métros les stations de métro les rues les écoles chaque avenue en France est une avenue qui porte le sang et la mystique d'un héros de la liberté française c'est pour ça qu'ils vont être forts pendant même 3000 ans encore c'est les ancêtres qui nous aiguisent qui apparaissent dans nos rêves c'est ceux qui ont vécu avant nous c'est nos parents nos grands-parents qui ont lutté aujourd'hui nous sommes jouisseurs nous ne bagarrons plus nous ne faisons rien nous ne travaillons même pas nous ne travaillons pas je dis Abel Kingi se lève il va officiellement demander le renfort d'ailleurs Amica Cabral disait que les chrétiens vont à à Jérusalem les musulmans vont à la Mecque les révolutionnaires vont à Alger c'est pareil pour le docteur Moumi tous ces gars n'avaient pas 30 ans c'est ça qui est incompréhensible nous aujourd'hui on a même peur de dire France de peur qu'on nous coupe le petit salaire qu'on a à la RATP voilà je ne sais pas où c'est comme si on a accepté d'être esclave deux fois plus c'est comme si nous avons déjà enlevé nos habits même avant qu'on nous drague nous sommes battus nos ancêtres se sont battus nos parents se sont battus se sont battus donc il y a parfois des jours où j'ai envie juste de j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 jours j'ai pris le temps de réfléchir de macérer je dis mais comment on va laisser une foule crier sur les réseaux sociaux sans leur dire qui ils sont, d'où ils viennent et déjà il y a un autre mensonge qu'il faudra oublier très vite tous les Camerounais ont lutté pour la liberté vous savez par exemple que le docteur Moumié le docteur Moumié était il a travaillé à Criby il a travaillé et les colons ont senti qu'il était très dangereux on l'a affecté au Nord comme médecin et Moumié lui a dit non, ne pleure pas c'est une formidable occasion même le peuple du Nord est plus près que tous les autres Camerounais à construire un pays donc on ne t'a pas tué on t'a envoyé dans une mission divine va les soigner c'est tes frères et porte leur la parole dis leur que nous allons prendre notre pays en main voilà ce que Moumié avait dit au docteur Moumié et il faut aussi dire aux Camerounais que le tribalisme n'a pas existé au Camerou ça n'a jamais existé les premiers grands résistants le premier député du Djaï Lobo face aux blancs s'appelle Simon O'Wono Mimboué O'Wono Mimboué le premier député UPC le premier député du Cameroun du Sud O'Wono Mimboué et qu'on a tué au Sendé Afana en Djong à la frontière du Goumoudon le Sud profond est un Sud de résistance de lutte absolue de bagarre ce n'est pas le Sud qu'on veut nous présenter là où il y a mes entrailles c'est pas ce Sud des gens qui applaudissent comme des moutons et qui se sentent esclavagisés parce qu'ils ne peuvent pas parler c'est le Sud qui était le fourmillement de la libération du Cameroun maintenant j'arrive au littoral mes frères mes frères mes frères écoutez-moi bien jamais jamais au grand jamais et c'est le fils du King Pass All le descendant direct de ma gnagna mon coco qui vous parle personne dans le littoral n'a le droit de se refermer et d'être tribaliste personne quand vous arrivez à Deido aujourd'hui par exemple tous ceux qui sont intelligents savent que Deido est la plaque tournante de la ville de Douala surtout la nuit parce que personne n'habite à Deido véritablement c'est eux les propriétaires les bailleurs et ils ont cédé leur espace pour qu'il y ait de la bonne activité économique sachez-le les Douala les Dicampondo tous nos grands héros et rois même quand on signe le traiteur germano Douala c'est pour accepter les autres c'est pour faire le commerce c'est pour ouvrir on a fait du littoral la porte d'entrée du Cameroun on ne peut pas avoir la porte et être la fenêtre alors je vois un certain débat de pauvreté qui naît je ne condamne personne je viens juste dire aux Camerounais ce soir que faites très attention faites très attention je sais que comme on a pas de comme on a refusé nous les postes au Cameroun vous avez tendance à mésestimer notre puissance et notre parole mais je vous dis que le Cameroun se dessine à Paris la carte architecturale politique du Cameroun il n'y a rien qui puisse se passer au Cameroun que nous ne dessinons pas que nous ne maîtrisons pas donc ceux qui croient à tort que nous n'avons pas notre destin notre mot à dire tenez-vous tranquilles tenez-vous tranquilles mais nous n'allons pas laisser que les petits esprits profitent du chaos actuel pour établir un establishment si vous permettez la tautologie de la pauvreté ils sont incapables de développer un pays mais ils veulent donner des leçons aux gens qui ont les moyens cognitifs ésotériques métaphysiques matériels financiers vous ne pouvez pas lutter l'imposture a assez duré au Cameroun je comprends que le président bien pour rester longtemps au pouvoir c'est tout à son honneur c'est pas le mien pour rester là longtemps il a fallu qu'il utilise tous les moyens de rapetissement des esprits parce qu'on est dur pour pouvoir avec les grands hommes il faut chosifier les gens il faut les tuer vivants il faut les dessoucher il faut les imbéciliser il faut les décontenancer et ça le président a réussi à merveille à faire douter les rois à faire douter les chefs à faire voler en éclat la dignité qu'il y avait en chaque Camerounais on est des aplaventrices qui attendons on pleure on ne veut pas affronter la vie et on se retourne vers un idéal de renfermement tribal il n'y a aucun avenir dans le tribalisme j'ai écouté un artiste ces jours-ci qui se plaint d'avoir été voilà pris par des ministres le président le président va se croquer tout ça ce qu'on ne nous dit pas c'est que pour être grand il est parti de son village on part tous de nos villages pour aller à la rencontre du monde de l'universel c'est ça qu'on appelle grandir alors j'interdis au peuple saoua de se penser petit de rentrer dans ce petit jeu de la misère pour satisfaire les égaux de quelques-uns hystériques qui ont tout perdu ils ont mal joué ils ont perdu quand vous perdez vous vous taisez vous assumez on ne peut pas demander à un peuple si grand si ouvert si porteur de style de charme ouverte jusqu'au tréfonds du Congo on ne peut pas demander aux gens qui ont connu la civilisation européenne pas qui ont côtoyé qui ont connu les gens qui comprennent où est la pagode aujourd'hui et voilà regardez la pagode c'était construit par un illustre chef saoua il y a plus de 200 ans 300 il est allé en Inde avec de l'or tout un bateau d'or c'est qu'il rentre de l'inde qu'il dit mais j'ai vu des châteaux là-bas mais ils sont plus forts que les allemands on va faire un château comme des indiens nos parents étaient très avancés on ne peut pas être la porte d'entrée d'un pays et vouloir se refermer je n'ai pas dit qu'on doit écraser ceux qui sont là personne n'a envie d'écraser ceux qui sont là c'est ceux qui sont là qui se considèrent comme victimes on n'est pas victime chez soi on est chez soi avec les autres cette hospitalité qui a fait la base de Douala la plus belle ville d'Afrique dans les années 70 est en train de nous échapper et le tribalisme est en train de faire de Douala le plus sale village d'Afrique je prends Douala pour généraliser et puis et puis à mes frères Gbassa Batimbo eux qui se trompent en intégrant le mot communautarisme c'est à dire il y a quelque chose de très fort au Cameroun dans la politique de Yaoundé c'est que vous voyez des concepts venir là les gens font les directs ils lancent des petits trucs des fous même pas vous croyez que c'est des fous ils sont payés Yaoundé fait circuler de l'argent pour entretenir un discours qui vous ne le sentez pas mais il est très nuisible ça pourrit l'ambiance c'est payé c'est payé c'est exprès c'est des mallettes d'argent qui circulent pour pourrir l'ambiance ces mêmes choses qui ont détruit le Rwanda qui ont détruit la Côte d'Ivoire avec l'ivoirité et consorts chez nous les mêmes gens qui ont échoué à construire même un kilomètre de Goudron sont capables et sont aux manettes pour monter des scénarii où chaque Camerounais se retranche et il se croit roi parce qu'il donne la bonne parole de tuer les autres de chasser les autres ces terres sont en danger la terre n'a jamais été en danger 90% de la terre Camerounaise est inexploitée par les Camerounais les étrangers exploitent à 95% la terre du Camerounais dans les débats concrets là la terre a fait ceci nous frères on fait cela mes frères Massa doivent s'écarter du communautarisme je sais que ça fait le jeu de quelques-uns ils peuvent avoir quelques sièges de la visibilité une carrure politique même si on ne l'achète pas l'imposture ne durera pas longtemps on est d'accord vous ne pourrez pas demander une zone vous ne pouvez même pas vous n'avez pas le droit de demander votre région à vous aucun clan aucune tribu aucune communauté au Cameroun n'a la terre ou ne contrôle un espace géographique et je dis peut-être merci aux colons qui vous avez vu venir parce que si les blancs ne vous avaient même pas mélangé même avec la guerre ou même de force vous serez peut-être les gens les plus haineux du monde quel est le peuple au Cameroun qui peut se prévaloir d'avoir un espace géographique seul mais forcément quand quelqu'un a passé dix ans dans le désert il croit qu'il est Camerounais parce qu'il connait le Cameroun non même étant au Cameroun beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas le Cameroun n'avait même pas fait dix villes même dix villages moi je peux me targuer d'avoir parcouru tout ce pays de long en large du nord au sud, est en ouest je me suis arrêté dans chaque village j'ai pris le temps, j'ai noté, j'ai mangé avec des gens, j'ai dormi j'ai appris la langue ma culture qui est la même partout donc on ne venait pas avec des thèses et dans ce brouhaha dit aussi vous retrouvez des professeurs d'université vous retrouvez des gens, des fonctionnaires vous retrouvez des administrateurs, des ministres, des migratoires des gens payés par l'argent du Camerounais pour vendre la haine je demande au procureur d'être très vigilants nous devons les arrêter il y a un imposteur qui a parlé il y a quelques jours c'est lui l'imposteur je n'insisterai pas mais quand on change déjà d'identité, de nom et d'âge on n'a pas le droit d'être ministre dans un pays on est un faussaire pour les ennuis judiciaires on en fait grâce donc je dis à mes frères Massa Batimpo c'est vous qui avez l'âme la foi vous avez la sorcellerie de ce pays cette petite sorcellerie qu'on a donné à un polio indontable depuis 72, depuis 82 cette sorcellerie qui faisait que même quand vous sortez du village vous allez affronter l'équipe d'Italie ou du Pérou ou de la Pologne vous les regardez droit dans les yeux c'est cette force là qu'on vous demande de mettre au service de votre pays on vous a pas dit de créer une région imaginaire de la Grande Sanaga qu'est-ce que vous allez mettre dans la Grande Sanaga les Malimbas sont de la Grande Sanaga les Banènes sont de la Grande Sanaga les Mpo, Bakoko sont des propriétaires de la Sanaga vous êtes sûr que vous avez besoin d'une région Sanaga pour vous dans un monde éclaté où on doit aller vers la République arrêtez ce petit jeu ça nous rabaisse ça nous rabaisse je puis vous rappeler que pour aussi longtemps que je sois souvent à Paris je n'ai jamais vu un Parisien c'est-à-dire un blanc qui marche là il dit que c'est Paris, c'est de chez vous Paris c'est vous c'est vous qui attisez la haine qui êtes Parisien mais à Paris on est d'une ville parce qu'on paye ses impôts parce qu'on aime la ville parce qu'on s'y établit parce qu'on éduque nos enfants on vit, on profite, on grandit là on investit là combien de temps il faut en Afrique pour maintenir ce débat c'est pour ça que j'ai parfois j'ai envie de me coucher j'ai envie d'éteindre tout de partir pas de mourir mais je suis Camerounais et ce qui me choque ce soir c'est que la politique a échoué puisque les gens refusent la démocratie vous refusez la démocratie vous avez un leader là-bas qui essaye même de faire de la politique il faut qu'on l'arrête à nouveau j'ai annoncé ici, vous le suivez soit mais là il va la légère moi je ne fais pas du buzz j'ai donné un ultimatum à un ministre de la République qui a récidivé en menaçant à Mondovision l'une des fines fleurs de l'intelligence mondiale c'est-à-dire, nous vivons dans un pays merci merci le téléphone même n'est pas d'accord que ce pays là c'est grâce comme ça voilà la télé c'est très bientôt donc on aura pu ces désagréments mes chers frères et soeurs moi je suis pas peiné j'ai déjà payé j'ai payé un loup aux tribus il y a même des Camerounos aujourd'hui qui osent demander soit lui c'est qui si on vous dit ce que nous on est et qui on est dans cette lutte pour la libération du Cameroun pas contre un clan, pas contre une tribu mais la vraie carte d'entité la carte d'identité du Cameroun c'est très bientôt la carte d'entité avec la constitution donc un enfant est constitué quand les pieds commencent à naître on voit les gamètes danser là les formes, les oreilles ce Cameroun là doit naître il n'est pas né nous ne sommes pas encore un pays nous sommes pas un pays les seuls et derniers lutteurs c'était mon papa Néoum Néoum qui avait 26 ans 22 ans quand je regarde maintenant le message est passé pour mes frères de la fédération m'est calme arrêtez ça tout de suite on peut même pas vous donner la fédération plus de vous ne savez pas ce que c'est le noir n'est pas prêt pour la fédération vous ne savez pas ce que c'est je l'ai expliqué dans une conférence au Danemark quand on dit fédération ça veut dire fédérer mais vous dans votre tête fédération c'est chacun rentre chez lui les mêmes métastases vont se reproduire puisque vous allez fuir à Woundé pour aller être chef chez vous on constate déjà ces vérités là à l'assemblée nationale chacun croit qu'il doit rentrer dans son village quel avenir vous avez dans vos villages quel avenir c'est ridicule je lance un message à mes frères de l'ouest j'étais surpris l'autre jour ce que je savais déjà qu'en plein coeur de Bafan il y a des quartiers qu'on appelle Dokoti j'étais surpris et très fier quand j'étais dans les Bambutos quand j'ai pris l'axe de Tchang je me suis arrêté à Baleine à Balévin il y a le Nguimbok le Simbok le Nguimbok des bassins sont à l'ouest des fonds sont à l'ouest des bagantés sont à l'ouest des peuls sont à l'ouest et au nord-ouest les Bamoun sont à l'ouest très peu très peu savent d'ailleurs que c'est un des descendants un des frères du roi Bamoun qui a créé la chefferie Bafusam il y a à Banjoun les Mbô les Mbô la plaine de Mbô sans Tchou les Mbô se retrouvent à Banjoun je n'ai pas vu un peuple je n'ai pas vu des gens différents des autres j'ai vu et j'ai appris à grandir à aimer à travailler à faire des affaires avec des Camerounais que j'ai vu et je vais dire au reste des Camerounais quelque chose que très peu disent il faut faire très attention de faire de nos frères nos reposes malheurs je m'explique le simple fait déjà que les gens désirent venir vers nous comme vous dites c'est un signe d'amour le simple fait aujourd'hui aussi que vous ayez décidé d'accueillir des gens chez vous est aussi un signe d'amour mais peut-être il y a un deal qui ne passe pas c'est qu'est-ce qu'on fait pour que nous tous en avance je dis à mes frères de l'Ouest ne vous refermez pas ne vous sentez pas frustré il y a des choses ce que vous ne dites pas parce que votre culture il y a une culture aussi de pas de l'hypocrisie mais il y a une culture à l'Ouest de se renfermer de ne pas dire de ne pas placer le mot exact tout le monde n'est pas le chef qui dit il parle il dit il fait à l'Ouest et ça s'explique par la violence de l'état français sur ces populations qui sont nos frères ils étaient obligés comme on dit d'être double jeu d'être politicien d'être 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 de ne pas affronter ils jouaient avec le colon mais ils attaquaient aussi la nuit pour résister pour protéger leur culture ce qui est légitime et ça développer des réflexes où parfois nous vous avez l'impression qu'à l'Ouest nos frères ne peuvent pas souvent dire ah qu'ils veulent qu'ils disent ce qu'ils veulent ce jeu et ce désir de se développer mais ce qu'on doit retenir de chaque tribu au Cameroun c'est le meilleur c'est le meilleur l'hospitalité légendaire de mes frères du Sud la Fouque le Hemley la force chez les frères Massa Batimpo gardien les pots surtout gardien de la mystique camerounaise l'eau et puis les Sawa le Koda Sawa cette élégance cette envie de grandeur cette envie d'être comme l'autre qui est venu de comme le colomb cette captation culturelle peut faire de nous un peuple qui va naître demain qui va grandir l'Ouest si vous considérez que c'est une région moi je considère qu'il y a des villages et des communautés éparses mais il y a quelque chose de fort qu'on dévancé dans toutes les universités au Cameroun c'est la culture de l'Ouest Cameroun cette culture où on n'a pas peur de se battre d'aller travailler d'aller s'enrichir de bâtir de construire on n'a pas peur d'affronter l'économie c'est l'économie qui fait la vie j'ai eu l'impression c'est mon impression le Pepe se trompe rarement mais si je me trompe vous me pardonnerez je prends le courage ce soir de dire les mots que vous ne pouvez pas dire j'ai eu comme l'impression que pendant tout ce temps le système nous a appris à détester nos frères parce qu'ils sont initiateurs de l'entrepreneuriat et du projet social et économique comment on peut se mettre comment on peut détester des gens qui produisent même dans la souffrance la boue la douleur des enfants qui commencent à pousser tôt des gens qui même sous la pluie décident d'aller travailler des gens qui peuvent faire pousser des immeubles partout sans prêt à la banque sans prêt du FMI sans prêt de la banque mondiale des gens qui construisent des universités des écoles qui peuvent se développer en réalité et nous devons nous développer ensemble il y a donc un discours politique pas officiel qui a entretenu la méfiance et maintenant on met ça sur le dos du colon qu'est-ce que j'entends j'entends que quand les français partaient ils ont dit méfiez-vous des basses et des bameleke et nous le répétons aujourd'hui et nous l'appliquons c'est-à-dire les colons pour lesquels les abel kingé sont morts les osindafana les moumiers les nyobés sont morts oh a nyobelke donc les gens là votre pire ennemi vient vous dire méfiez-vous de tel et de tel et lui part et vous restez dit que notre pire ennemi nous a dit de nous méfier de tel donc depuis quand votre ennemi et votre ami pour vous dire de détester ou d'aimer qui vous devez aimer et le pire c'est que vous l'appliquez je sais pas si je parle terre à terre si je me suis fait comprendre comment votre pire ennemi quelqu'un qui vous gaze ou n'a pas vous dit de vous méfier des gens qui ont lutté pour qu'ils dégagent je vais vous donner un conseil chaque fois que nos frères de ce côté-ci les colombiens là chaque fois qu'ils vous disent ah ne prenez pas cette route prenez-la parce que s'ils connaissent la bonne route ils ne peuvent pas vous la donner c'est pareil pour le développement la france ne va jamais vous montrer le chemin du développement et mon grand-père me disait fiston si tu veux de l'or cherche la route qui n'a pas encore été défrichée si tu apprête un chemin défriché tu as pris la route des gens qui sont déjà passés et le business mondial aujourd'hui c'est qu'on doit entrer dans la route qu'eux ils ont créé ces gens qui veulent nous tuer depuis mille ans depuis dix mille ans ils veulent qu'on soit derrière eux c'est pour ça qu'ils se rassurent qu'ils nous maintiennent là-bas et nous aussi on est là-bas derrière au fond et on répète que oui le blâme est fort je ne suis pas ici pour juger de sa force je suis là pour travailler et développer ma propre force mais si la force si on m'ampute du bras droit dont les bassas partent les éones partent les écan partent les saouas partent les banalikés partent les nordistes alors disparaissent qu'est-ce qu'on devient ? qu'est-ce qu'on devient ? donc ils auront réussi leur coup ceux qui nous ont dit de nous méfier de nos propres frères la naissance du Camerounais en marche c'est la seule certitude que j'ai ce soir et ça ne dépend pas des petits costumes de Yaoundé des petits postes là c'est rien un pays est plus mystique que ça un pays est plus grand que ces petits hommes que l'histoire ne retiendra même pas mais je suis juste désolé que pendant qu'on devait donc travailler pour recouvre le tissu parce qu'on a été violé pendant des siècles et la colonisation continue chaque jour qui passe les robes fêtes sont avancées je vais vous faire par exemple un petit détail Poutine est président en Russie jusqu'en 2035 ça veut dire que si tu travailles on peut même te cadoter le pouvoir les gens veulent manger les gens veulent vivre les gens veulent être heureux Yukachenko c'est le président de Biélorussie il vient de gagner l'élection et j'ai vu une vidéo où le FMI lui met une pression depuis janvier que s'il accepte qu'il y a le Covid les mesures barrières chez lui on lui donne un milliard de dollars le gars a dit il n'y a pas le Covid chez moi pourquoi il va faire les mesures barrières il est devenu dictateur on a commencé à le salir on a commencé à... donc derrière ce Covid et je laisse les hystériques médecins Camerounais qui n'ont jamais créé le discuter après je parle maintenant de la métaphysique et de la géopolitique Poutine a dit tu restes président refuse ces milliards du FMI il n'y a pas le coronavirus et quand on regarde les statistiques il n'y a pas de coronavirus en bien la Russie l'Afrique j'ai vu un reportage tout à l'heure où ils sont allés financer un reportage fait par un Africain un Camerounais dans la forêt il nous présente les pygmées il dit que les pygmées ont fui pour aller se protéger contre le corona dans la forêt arrêtez de nous insulter les pays comme l'Italie ont joué un jeu terrible parce qu'ils voulaient les financements ils ont décaissé les pays comme le Cameroun on sait que vous avez... il faut falloir un peu d'argent c'est vrai mais on ne peut pas dire que l'Afrique avec quarante morts sur un million la Côte d'Ivoire même pas vingt morts le Nigéria quinze morts sur un million d'habitants c'est pas une pandémie la grippe existe le corona tout ce que vous voulez mais je dis qu'il y a un côté politique là derrière et ce côté politique c'est pour recasser les économies surtout africaines la France va sortir d'Aliante la France va sortir d'Aliante ils ont voulu détruire la Chine la Chine est sortie plus forte la Russie a dit qu'ils ont le vaccin le débat est fini personne n'a questionné le vaccin russe ils ne discutent pas avec vous ils ont leur vaccin un grand pays c'est un pays qui se libère c'est une entité c'est un grand pays le rêve donc de nos parents c'était de penser à l'Afrique comme un pays le panafricanisme est né de ça du développement commun de la grandeur mais les européens ont entendu panafricanisme chez les africains pour la première fois ils sont revenus faire leur projet européen avant nous alors qu'ils ont entendu ils ont tout coquis tout où le carnet politique l'agenda économique tout ça a été calqué sur l'Union africaine aujourd'hui l'Union européenne existe l'Union africaine c'est le tribalisme c'est le village le panafricanisme qui gueulent le plus non pas le CP ils gueulent sur leurs médias et ils nous culpabilisent aujourd'hui d'être habillés en intelligence de travailler pour l'économie pour le progrès pour eux le panafricanisme veut dire attacher les boubous et crier la haine et aller pleurer et manger le Mayoc mais boire quand même une bière les brasseries du Cameroun donc de Castel c'est ça le panafricanisme le panafricanisme c'est une idée donc qui devrait faire en sorte que déjà dans nos pays qu'on soit soudés du nord au sud que les gens travaillent qu'on efface la tribu pas qu'on efface la tradition mais qu'on efface la tribu qu'on efface le tribalisme qu'on efface la notion les européens viennent nous tromper avec les termes les orthotones indigènes les propriétaires des lieux quand vous arrivez dans les villes en Europe les villages en Belgique partout les noirs en Allemagne vous avez vu les propriétaires où un pays se renouvelle la densité de la population l'intelligence les apports l'immigration les échanges et c'est ça qui est mon propos ce soir dont je me sens assez peiné mais confiant que ce pays là n'est pas un pays des petits esprits ce pays là on a eu une vague le problème par exemple si vous prenez le cas du Cameroun c'est que ceux qui n'ont jamais rien demandé c'est ça la plus grosse escroquerie pourquoi c'est les français ne devaient même pas partir finalement puisqu'ils sont là je n'ai pas dit qu'on les chasse moi j'aime bien la France j'aime quand ils nous apportent le vin mais le vin sera plus sera meilleur quand les raisins vont être produits à Sanju quand les raisins vont être produits à Balachi quand les raisins vont être produits au centre climatique à Thion ou à Mancomo c'est nous qui devons produire notre propre raisin notre propre vin notre propre pain c'est cette industrie qu'on a enlevé et d'ailleurs quand je regarde les carnets secrets ici de la France coloniale il y a des documents dans la bibliothèque au lieu de vous engueuler sur Facebook allez dans la bibliothèque lire et volez même les livres si vous voulez allez à la bibliothèque François Mitterrand vous allez voir que dans les dossiers secrets il y a un rapport parce que tout ce qu'il y a aujourd'hui en Chine toutes les usines qu'il y a en France la France les avait mises là-bas chez vous mais il y a un rapport d'un émissaire français qui avait dit retirons nos usines de là ces gens emportent les germes d'une haine destructrice ils n'avaient peut-être pas tort donc les français sont venus chez nous avec l'idée de mettre tout le savoir-faire c'était à nous de protéger ce savoir-faire de tricher, de copier, de contenir ces gens mais je pense qu'il y a eu une mauvaise approche dans la stratégie d'aborder quelqu'un qui vient investir ils ont compris que ces gens-ci sont des fous ils peuvent tout détruire le haine s'ils nous détruisent des usines des milliards ici et si on leur donne le savoir parce que quand vous avez une usine comme à lui quand vous avez le nucléaire très peu de gens le savent l'aluminium, l'uranium c'est des précieux métaux qui se rapprochent et vous avez l'eau donc il faut juste chauffer quand vous avez l'eau, vous avez l'uranium ou l'aluminium tout ce qu'on voulait l'aluminium là, c'est la même chose quand vous avez ces matières vous séparez juste les frottons vous les faites chauffer vous les faites chauffer à bloc et vous les refroidissez par des condenseurs d'eau on a la sanaga qui est là son loulou, le barrage de son loulou était le premier nucléaire du Cameroun en réalité quand vous avez un débit fort d'eau où vous pouvez refroidir l'atome vous avez le nucléaire parce que le nucléaire chauffe mais au lieu qu'on se batte pour la science pour maintenir ces gens qui étaient entrés chez nous parce qu'ils croyaient nous avoir il fallait donc créer une intelligence il fallait qu'on écoute des gens de cette époque comme aujourd'hui on ne nous écoute pas c'est comme ça qu'on n'écoutait pas ses parents ces savants d'hier il fallait maintenir la France sur place par tous les moyens le but c'était de voir d'apprendre de rechanger le fusil d'épaule et c'est ce même discours que je vais aller tenir à Abidjan parce que la France a réti à démonter toutes ses usines au Cameroun ils ont senti les gars si très méchants très dangereux ils ont vu notre haine comme ça ils ont dit non les gars si ils mèrent et par un concours de circonstances ils ont tout basculé à Abidjan en Côte d'Ivoire la pure technologie la vie c'est le métro on ne le mente pas un peuple qui peut faire circuler le métro ça veut dire c'est deux villes pour ceux qui ne savent pas le métro ça veut dire il y a une ville en haut et une ville souterraine d'accord Abidjan a le métro ne les faites pas reculer au niveau du Cameroun si vous n'avez pas la force vous d'assumer votre destin et c'est ce que je disais la guerre n'est plus aujourd'hui on n'aime pas ceci on n'aime pas les gens là on n'aime pas les français c'est qu'est-ce qu'ils nous apportent et qu'est-ce qu'on peut faire vous savez le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans on était en 90 non 89 90 non le bloc est c'était les allemands c'était tous les allemands donc Berlin est allemand et ouest c'était non est c'était l'union soviétique les allemands mais dominés par l'union soviétique et puis là-bas vous avez l'Allemagne qui était capitaliste la RFA dominée par les Etats-Unis alors c'est un jeune de 26 ans qui est en Allemagne de l'Est qui traverse avec des papiers suisses de l'autre côté et il creuse un tunnel le tunnel le mur de Berlin il creuse un tunnel pour faire passer sa petite amie et il fait passer la plupart des allemands et l'une de leurs missions s'appelait Tokyo par rapport aux Jeux Olympiques de 62 non je pense je ne suis pas un historien mais je vous raconte des histoires parce que nous quand on était petit on nous a dit quand on disait démarrer on disait aller Tokyo enfin le nom de code de ce jeune là allemand là c'était que quand il perce le tunnel il dit l'opération c'est Tokyo donc dès que tu es en tu es comme aux Jeux Olympiques de Tokyo et mon père j'entendais mon père mon oncle il dit aller Tokyo ont démarré et c'est juste pour vous dire que c'est ce petit garçon de 26 ans qui a fait basculer toute parce que chaque fois que les soldats allemands arrêtaient le tunnel les creuseurs de tunnel ils recreuse un autre le lendemain donc pour dire que la lutte ne s'arrête jamais ils ont creusé près de 1000 tunnels ils ont fatigué les soldats allemands le mur devait tomber donc je lance ce message à la jeunesse vous vous avez abandonné alors que vous devez creuser les tunnels aujourd'hui et c'est un de ces gars qui a creusé le tunnel de l'allemagne de l'ouest à l'allemagne de l'est de Berlin ouest à est qui a creusé le tunnel sous la manche il est devenu un grand ingénieur mondial le tunnel qui va en Angleterre on lui a donné les moyens on l'a battu c'est pour dire à la jeunesse pour terminer n'abandonnez pas creusez-moi les tunnels de la liberté parce que le bout du tunnel promis par notre papa ne verra jamais le jour c'est vous qui devez creuser chaque soir un tunnel j'ai fini mon discours n'était pas haineux c'était un discours de paix il s'est fait peut-être tard pour moi aussi mais je ne suis pas fatigué j'ai envie de marcher, de réfléchir d'écrire je suis en train d'écrire toutes ces petites choses qu'on vous dit là je suis en train de monter des projets pour qu'on avance et ceux qui veulent comprendre le fond de notre pensée politique et religieuse, culturelle, spirituelle vous prenez ce livre, vous m'écrivez et pour les autres ce live était spécialement pour remotiver un peuple qui est en train de s'auto-détruire dont je vous aime fort et je ne sais pas ce que le destin nous réserve je ne sais pas quel rôle on va jouer demain personne ne peut savoir vivons déjà vivez déjà résistez, creusez des tunnels n'abandonnez jamais je suis très fier de cette jeunesse qui va se lever et la pireuse de Mbanga disait c'est Dédigo Manda Dibolet nous partons tous les jours si je me lève demain matin j'aurai vieilli d'un poil blanc les forces vont s'améniser au fur et à mesure mais la jeunesse doit creuser des tunnels ne laissez pas le pays comme le Cameroun disparaît dans la petite fierté de nous on ne veut pas de tel nous on ne veut pas vous ne pouvez pas dans une cité mégalopole aujourd'hui demander à rentrer dans vos villages il n'existe pas vos villages vous êtes devenus dans des gens du monde de la mondialité dans sa globalité vous laissez le samedi, vous venez à la table de la mondialisation et j'organise une grosse conférence à Paris ce sera ce samedi 26 septembre au Fouquet Barrière malheureusement l'expérience a montré que quand on veut aller très loin vers nos choses ça ne se passe pas souvent dans les commodités acceptables donc ça sera toujours au Fouquet sur les Champs Elysées ceux qui veulent participer c'est libre vous nous écrivez, vous écrivez à moi et puis voilà nous avons notre projet de AKEVA, l'Académie de la vie augmentée nous formons, nous éduquons, nous coachons nous montrons la voix nous lavons un peu le cerveau nous créons des usines de pensée nous créons de l'intelligence c'est tout ce que je peux vous dire et c'est ma contribution faire la politique c'est aider les autres bonne nuit AKEVA, AKEVA, AKEVA et partagez le direct merci et si l'Afrique qui est le cordon ombilical du monde n'arrive plus à alimenter ses enfants et c'est sans doute parce que nous avons été débranchés de notre prise de courant pour être branchés à la prise des autres quand ton énergie ne vient pas de ta source elle est forcément faible et pas fiable on ne saurait avancer avec une énergie bridée de faible intensité surtout quand l'ampérage est contrôlé par ceux d'en face le moteur ne décollera jamais Amen